Les faits africains actuels exigent la formulation ou la reformulation de grandes utopies africaines. Mais quels faits africains ? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de faits africains qui nous poussent à reformuler d'autres ambitions ? Les faits africains actuels sont présentés par des experts, les experts d'ici et de là, et ça et là, comme des faits qui ne sont que des effets, mais des effets sans cause. Moi, je crois qu'il s'agit là de la très mauvaise épistémologie, celle qui consiste à présenter des faits en négligeant ou en biffant leur cause véritable. Des effets sans cause relèvent, cela relève de quelle théorie de la connaissance ? Mais que constate-t-on ? Que dit-on dans les officines ? Les faits épinglés que voici sur l'ensemble du continent. Voici nos faits sur l'ensemble du continent. Élections confuses, non transparentes, peu crédibles, conflits postélectoraux à caractère ethnique, mauvaise gouvernance, corruption des milieux politiques et du climat des affaires, crises alimentaires aiguës et chroniques, pauvreté, précarité, souffrance, système pédagogique de misère, chômage des jeunes sous emploi généralisé, déforestation indisciplinée irrationnelle, absence non inquiétante des Africains sur la scène des affaires du monde, manque notoire des acquis scientifiques et technologiques modernes, maladies pandémiques, sida, malaria, etc. Voilà l'effet négatif dont les causes profondes restent volontairement obscures et vagues, en tout cas inanalysables. Voici en revanche l'effet positif qu'on reconnaît à l'ensemble du continent africain. Éclats et dynamisme de la culture, art, musique, danse, peinture, littérature, etc. Notoriété croissante du sport africain, notamment le football et ses compétitions inter-africaines. Comment comprendre ? Et pourtant l'Afrique a une question, et l'Afrique est une question elle-même. L'Afrique est une question. Cette question, à ce qu'on répète quotidiennement, c'est le sous-développement persistant. Avec tous les faits que je viens de dénumérer, négatifs et positifs, l'Afrique est une question pour le monde entier. C'est le sous-développement persistant. C'est-à-dire que l'Afrique est sous-développée et son problème est le combat contre le sous-développement. Or, la réalité lourdement négative structurellement montre que l'Afrique ne peut que se débattre perpétuellement pour des siècles encore dans le sous-développement en vue de son hypothétique développement. Donc, l'Afrique est une question, celle de son sous-développement. Et la solution à ce sous-développement réside dans le développement. Dire que le sous-développement se développe, c'est-à-dire le développement du sous-développement s'accroît. En fait, l'Afrique ne se développe pas. Elle se sous-développe chaque jour. On voit bien que le co-développement proposé lors du discours de la rupture n'était qu'une tromperie de plus. Or, apparemment, rien n'a manqué à l'Afrique. C'est ça le contraire. Apparemment, rien ne manque même à l'Afrique. Les aides humanitaires sont quotidiennes. Les aides humanitaires quotidiennes. Les conseils chers payés des experts des institutions monétaires internationales. La coopération bilatérale et multilatérale sans cesse diversifiée. Le partenariat tous horizons, tous azimuts. Les heureux programmes d'ajustement structurel. Les codes bien pensés de bonne gouvernance sous injonction étrangère. Les dialogues nord-sud. Les transferts de technologies. Les campagnes éphémères d'alphabétisation. Les lois et commissions de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, etc. Et toujours, l'Afrique vagie dans le sous-développement qui est devenu un sous-développement durable. Et non, le développement durable. un sous-développement durablement chronique avec des dettes injustes additionnées à des recettes étatiques déjà maigres, sans compter la précarité des termes de l'échange. A bien y réfléchir, le vocable même de développement est une ruse occidentale visant l'enfermement de l'Afrique dans le sous-développement et les cultures de rente. Les pays qui se développent effectivement en construisant chaque jour des hôpitaux, des écoles, des stades, des barrages, des aéroports, des chemins de fer, des autoroutes, des laboratoires et des industries de pointe, ces pays qui le font chaque jour ne prononcent presque jamais le terme de développement. mais ils le font au demeurant. Combien de fois a-t-on entendu le président des Etats-Unis prononcer l'expression développement des Etats-Unis ? Alors que les Etats-Unis se développent tous les jours guidés par le concept ambitieux de leadership incontesté du monde. Voilà, c'est ça qui les guide. Ce n'est pas le développement qui les guide, ça se fait. L'air ne manque pas, on respire, le problème n'est pas qu'on respire, on respire de toute façon. Donc, on se développe de toute façon. Mais pourquoi je me développe ? C'est pour être le leadership incontesté du monde. Donc, il y a une ambition. On ne peut pas se développer sans ambition. Les pays qui se développent tous les jours ne font pas usage diarrhéique du mot développement. Pour nous, c'est une diarrhée. L'Occident a réussi à convaincre l'intelligentsia africaine que cette question du développement est la question centrale. Alors qu'on sait, par ailleurs, que l'Afrique ne pourra pas se développer totalement à l'échelle de l'État-nation à cause de nombreux faits négatifs et cela malgré les aides et les coopérations. Cela fait 50 ans qu'on a les aides et les coopérations malgré aussi les morales, les éthiques de bonne gouvernance. Mais les pays les plus corrompus ne sont même pas en Afrique, c'est en Occident. Les pays dont les budgets sont déficitaires pendant des années, ce n'est même pas en Afrique, c'est en Occident. Mais oui, la bonne gouvernance en ce cas. Ce qui signifie clairement et même très clairement que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident en fournissant presque gratuitement toutes les matières premières dont l'Occident a absolument besoin pour son développement, son progrès, sa puissance, son bonheur. Le pompage de l'Afrique par l'Occident installe ici le sous-développement et crée là-bas le développement. L'État nation africain actuel ne peut pas et ne pourra pas arrêter le pompage de l'Afrique par l'Occident. Ce pompage continu signifie que l'Occident n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique se libère et se développe. L'Occident n'a aucun intérêt à le faire. Donc les aides et les coopérations c'est des cadeaux empoisonnés puisqu'en fait c'est pour freiner l'Afrique en réalité. Et nous ne le comprenons pas encore. La cause au profond du sous-développement c'est pas tellement ce qu'on raconte corruption bonne gouvernance mais quelle est la cause profonde qu'on ne dit pas que les experts même africains ne disent pas pour respecter les normes des critères internationaux. La cause profonde du sous-développement quelle est-elle de l'Afrique noire ? Mais cette cause du sous-développement c'est l'Occident. Il ne faut pas chercher le midi à 14h. Depuis le 13ème siècle à travers la traite négrière atlantique des millions de noirs sont pas dans les conditions qu'on sait à travers l'esclavage c'est-à-dire traiter des êtres humains sans droits humains comme des animaux la colonisation et on payait même les impôts on vous coupait les bras si vous n'avez pas payé l'impôt même mort la domination l'apartheid la néocolonisation avec des structures inégalitaires et non viables historiquement comme la France-Afrique c'est pas viable historiquement et eux-mêmes ils commencent à critiquer ça et les Africains résistent ils veulent encore la France-Afrique cela fait au total près de dix siècles nos rapports avec l'Occident dix siècles on a passé par toutes les expériences de l'esclavage aux aides et aux dettes injustes ça suffit dix siècles non on veut encore être abruti sous-développement pendant dix siècles encore alors si l'Afrique possède voilà la question si l'Afrique possède la maîtrise de ses ressources minières de ses forêts de ses hydrocarbures de ses eaux maritimes de ses terres arables alors l'Occident s'affaiblit inéluctablement donc il faut pour le salut de l'Occident et la domination des Danais de la Terre comme disait Frantz Fanon il faut que l'Afrique noire soit toujours asservie infantilisée et on commence par le manque de respect des chefs d'état africains infantiliser l'Afrique la néocoloniser et du coup la sous-développer on a intérêt à le faire par tous les moyens tous les instituts toutes les écoles tous les grands cerveaux européens travaillent sur cette question parce que si l'Afrique échappe nous sommes la question de l'Afrique n'est donc pas le sous-développement ou le développement il faut ouvrir les yeux c'est pas notre question la question de l'Afrique on s'est trompé pendant des années dans nos cours de sciences poétiques et sciences économiques on s'est trompé la question de l'Afrique n'est pas le sous-développement ou le développement nous n'avons pas à nous développer ça se fait automatiquement l'enfant qui naît ne se pose pas la question de respirer c'est là de bon pour moi il respire automatiquement la question de l'Afrique est très nettement il faut le dire la question du rapport de force dans le monde contemporain la question du rapport de force dans le monde contemporain je vais m'expliquer sur ça en prenant des images pot de terre c'est-à-dire la céramique la poterie de terre pot de terre contre pot de fer qui gagne qui domine qui dirige qui fait la loi c'est tout de pot de terre la Chine est devenue pot de fer et le respect et le respect est là même dans les affaires même dans les disputes de pot de terre la Chine est devenue pot de fer et le respect est là même dans les affaires de pot de terre l'Inde est devenue pot de fer et l'admiration est là et l'on signe des accords nucléaires on nous parle d'émergence mais c'est quoi l'émergence l'émergence si souhaitée si proclamée c'est devenir simplement pot de fer l'émergence c'est pas il faut être pot de fer c'est pas chanter à la gloire de l'émergence c'est être pays émergent ça veut dire quoi c'est encore une ruse de l'occident l'émergence pour nous c'est devenir pot de fer ça doit être clair l'émergence que tous nous souhaitons que tous nous proclamons c'est devenir simplement pot de fer c'est tout c'est pas autre chose tant que l'autre ne respecte pas votre dignité vous n'êtes que pot de terre même s'il loge dans vos hôtels il vous remercie etc mais il vous prend pour un pot de terre même si vous le ferez du champagne le banquier il vous prend toujours pour pot de terre toutes les géopolitiques et les géostratégies du monde contemporain montrent que les nations les états les peuples ont changé d'échelle l'Europe c'est 27 l'Inde c'est un sous-continent la Chine c'est un grand monde les états unis le Canada le Mexique ils veulent être ensemble le Mercosul le Brésil et les pays andins de l'Amérique on a changé d'échelle les nations ont changé d'échelle les états aussi il faut être 27 les états les peuples ont changé d'échelle c'est-à-dire de pot de terre ils veulent devenir de plus en plus pot de fer et c'est cela la mondialisation c'est pas autre chose telle qu'elle se passe sous nos yeux être plus fort protéger ses biens son commerce extérieur vendre ses produits son industrie gagner des marchés fortifier sa monnaie les multinationales dominer les autres ne pas accorder etc c'est ça la mondialisation devenir de plus en plus pot de fer pour écraser les pots de terre tout en vous noyant dans la mystification du développement de l'émergence que ça ira mieux donc l'occident est très mal on crée des mots comme mondialisation émergence développement enfin dialogue et ça éblouit un peu les africains puisque c'est aussi la langue étrangère comment dit-on mondialisation en lingua traduisez vous verrez qu'il y a un piège dedans donc ça nous empêche de changer l'échelle et l'état nation africain actuel l'état l'actuel l'état nation actuel africain doit changer également d'échelle tout le monde le fait maintenant on va louper encore ça on loupe l'électricité on loupe le nucléaire on loupe tout il y a les tournants pendant qu'ils se battent pour faire 27 états nous non mais il faut changer d'échelle maintenant parce que ça sera plus fort on n'aura plus à faire au Portugal on n'aura plus à faire à 27 on n'aura plus à faire à l'Italie ou à la France ou à la Belgique ils seront 27 l'état nation africain actuel doit changer aussi d'échelle et se fondre constitutionnellement voilà pourquoi les juristes africains doivent réfléchir c'est pas la guerre ils doivent se fondre constitutionnellement dans l'état fédéral africain continental les constitutions des états doivent prévoir une clause en cas d'état fédéral on adhère à l'état fédéral c'est le travail des constitutionnalistes africains doivent le faire ça c'est nouveau ça c'est pas les constitutionnalistes étrangers qui vont le faire ou de la coopération interne qui vont le faire c'est notre affaire à nous et c'est ça l'innovation dans le droit africain car les faibles ceux qui sont je prends l'image de peau de terre les faibles les pauvres les fragiles les timides les balkanisés on attend on attend quoi les balkanisés ne sont qu'aux peaux de terre avec nos gouvernements les assemblées nationales les institutions dits démocratiques les économies vacillantes et les niveaux très bas scientifiques et technologiques du pays et par ailleurs les ardeurs exégétiques enflammées tout le monde fait les exégèses de la Bible tout le monde s'enflamme pour ça mais voilà vous n'avez pas changé d'échelle le gouvernement n'a pas changé d'échelle les économies non plus les institutions non plus les assemblées nationales non plus mais vous on est en train de renforcer le pot de terre c'est tout oui ça résout quel problème fondamental devant la géopolitique mondiale devant la géostratégie mondiale même il n'y a même pas de sécurité d'un peuple africain on peut bombarder de l'espace nous on n'y connait pas l'espace on peut vous bombarder en étant dans l'océan indien on peut vous atteindre voyez-vous donc la question de l'Afrique n'est pas encore une fois le développement mais la création d'une puissance politique africaine c'est ça c'est tout la création d'une puissance politique africaine à l'échelle continentale tout le reste trouvera sans délai de solution convenable tout le reste tout le reste tout le reste l'industrialisation le développement les routes tout le reste trouvera il faut des états nations africains locomotives parce qu'il faut qu'il y ait ceux qui amènent le train aussi il faut des états africains nations à l'heure actuelle des états nations africains même si tout le monde nous sommes tous des pots de terre mais il faut quand même que certains soient des locomotives c'est à dire des leaders et leur décès bien placé pour être la locomotive du nouveau panafricanisme pour être le leader de cette grande vision panafricaine que l'état fédéral africain à l'échelle continentale il faut des leaders les états unis ne sont pas faits comme ça à l'ombre on s'embrasse d'autres ont fait la guerre la guerre de sécession des millions sont morts mais Franklin qui était le plus vieux avec 81 ans les plus jeunes à Milton juriste à New York Madison qui deviendra le quatrième président américain n'avait que 34 ans donc ce sont les jeunes qui ont fait les états unis ils avaient le plus vieux avait 34 ans ils avaient 33 ans 28 ans le plus vieux c'était Franklin Benjamin Franklin 81 ans les Washington le premier était jeune c'est la jeunesse les gens qui n'avaient même pas 40 ans qui ont fait les états unis d'amérique et contre les autres mais ils étaient leaders il faut être le leadership tout le monde vous combat mais si vous êtes décidé et que vous avez bien vu une belle vision un bel avenir il y a des risques à prendre mais tout le monde vous dira la chrétienté c'est la même chose je vous dis les craintes de la chrétienté l'apartheid qui va aller combattre l'apartheid ils ont tué les Stébico ils ont tué les Mandela mis en prison on ne peut pas aller contre eux mais où nous en sommes aujourd'hui parce qu'il y avait des leaders et chaque fois qu'un africain politique ou leader ou intellectuel veut faire quelque chose il faut le combattre combattre Cheikh Antadiop combattre Aimé Césaire combattre telle prise parce que ça devient un danger même un africain qui voit clair qui dit les choses aux autres africains voilà le danger oui il devient dangereux enfin je m'excuse je ne sais pas les positions ici mais moi je crois que moi je crois que Mungabe c'est le meilleur chef d'état parce que c'est le plus critiqué c'est tout je ne sais pas trop bien ce qu'il fait là-bas mais enfin moi j'ai d'autres critères pour qu'on s'acharne sur lui il y a quelque chose les terres les terres Yann Smith vit là-bas il a 7 ans il faut faire il faut faire l'Afrique est immense géographiquement j'incite sur ça et nombre démographiquement il faut jouer sur ça il faut de vastes et solides ambitions c'est jamais vaste le pays est vaste donc nos ambitions doivent être vastes comme le continent ce n'est pas un péché ce n'est pas faux il faut de vastes ambitions et de solides ambitions parce que le projet de paix perpétuelle des politérogues le savent de Kant la paix perpétuelle le projet de paix perpétuelle pour un gouvernement cosmopolite de l'humanité c'est encore lointain c'est presque hors de portée du monde actuel un gouvernement cosmopolite la paix perpétuelle de Kant c'est bien mais c'est encore lointain tandis que l'état fédéral ce n'est pas lointain on peut faire oui c'est hors de portée vous vous expliquez la paix perpétuelle de Kant qui est presque impossible à atteindre aujourd'hui et l'état fédéral qui est atteignable vous n'en parlez même pas voilà vaut mieux parler de l'état fédéral que de la paix perpétuelle de Kant c'est ça nos contradictions il nous faut donc réactualiser réactualiser chaque génération en génération réactualiser le panafricanisme le monde contemporain est ce qu'il est le partage à toute l'humanité des richesses du monde ce n'est pas pour demain les pays riches se refusent catégoriquement à accueillir et à soulager la misère du monde ils ne veulent pas pour obtenir un visa ils ne veulent pas pour faire ils ne veulent pas rester chez vous les mouvements européens qui se dessinent mais c'est contre qu'ils ne partent pas chez eux ils ne veulent pas partager ainsi donc et sans ambiguïté l'état fédéral africain demeure la seule issue pour aujourd'hui et pour demain donc tout doit s'orienter et s'acheminer vers cette historique issue petit à petit on doit aller vers là-bas une nouvelle conscience africaine est par conséquent appelée à l'existence il faut faire avec de nouveaux schémas intellectuels de nouveaux logiciels intellectuels ou mentaux une nouvelle conscience africaine doit venir à l'existence cette nouvelle conscience africaine devant les nouvelles exigences de vie et de survie il est question de la survie c'est l'oeuvre de toutes les forces vives africaines la puissance africaine j'ai expliqué exprès le mot de l'image de de peau de fer et de peau de terre bon si la religion on ne comprend pas on répète on n'est pas bien formé bon on veut les mabounza des choses comme ça bon tu es peau de fer bon si la culture on croit que la culture c'est juste bon un poudrage comme ça le poteau des choses comme ça bon on n'est pas de terre parce que tu sais il y a des intellectuels dans ces pays là il y a des intellectuels ils créent l'opinion ils créent des mouvements intellectuels des mouvements de pensée ils écrivent etc ils ont des romanciers mais c'est ça la dynamique et ça renforce le fait d'être peau de fer il n'y a pas que la politique leurs commerçants leurs marchés leurs couturiers leurs tailleurs modélistes leurs restaurants je viens acheter les choses chez vous au bar je vais boire une billette tu dis au linguinini mais enfin mais je viens chez toi acheter tu dis au linguinini mais c'est comment ailleurs on dit est-ce qu'on peut vous rendre service qu'est-ce que vous voulez mais toi tu vas boire la billette tu emmerdes le vendre tu es au linguinini mais comment ça c'est l'accueil ailleurs est-ce qu'on peut vous servir hein monsieur est-ce que vous vous servir on court on respecte le client hein chez nous à la banque vous voulez quoi mais je veux tirer mon argent vous voulez quoi hein ailleurs on dit est-ce qu'on peut vous rendre service est-ce qu'on peut vous rendre voilà le pot de terre et le pot de fer le comportement même dans les trucs l'étudiant est roi non parce qu'ils sont là ils ont plus besoin d'université que nous on a fini non mais qui a besoin d'université c'est pas eux ils n'ont pas fini nous on a fini on a fini l'université on a les diplômes je peux rester chez moi et créer mes trucs mais eux ils ont besoin d'université c'est eux qui ont besoin ils n'ont pas fini encore leur cursus donc c'est eux qui sont les premiers l'administration est pour eux les enseignants c'est pour eux c'est eux qu'on doit aider ils ne savent pas faire un travail ils ne savent pas argumenter juridiquement ils ne savent pas plaider on les apprend comment faire comment être ingénieur pharmacien, médecin etc. juriste, économiste, sociologue on les apprend on les forme donc c'est eux les rois ou les reines nous on les aide l'administration c'est pour eux les professeurs c'est pour eux tout est pour eux on a construit ça pour eux parce que demain c'est eux les chefs c'est eux qui seront dans conduire les trains diriger les sociétés ouvrir des restaurants parce que je ne vous ai pas dit nous avons un projet d'université le Brazzaville mais j'ai prévu puisque je m'occupe un peu de ça qu'on enseigne la couture la mode la couture les soins de beauté mais il faut tout faire il n'y a pas de saut métier il n'y a que de saut de gens on ne peut pas tout le temps bricoler des poudres trop non il y a une technique de le faire il y a une technique on ne peut pas toujours faire en beauté mais c'est mal fait après ça vous fait des pots des trucs les produits les pharmaciens n'ont pas vu ça des cancers de peau et tout donc il faut bien apprendre ces choses là il ne faut rien laisser au hasard donc je crois que les étudiants c'est eux qu'on a besoin d'encadrement c'est eux qu'il faut aider la priorité c'est eux au lieu de dire qu'est-ce qu'ils sont venus faire au campus mais ça c'est leur pays c'est leur endroit c'est eux qui font comme tu vas au restaurant vous voulez quoi on veut manger on veut quoi recevez-nous dites est-ce qu'on peut vous servir voici le menu du jour voici la carte voici le nouveau vin aujourd'hui c'est le maître cuisinier vous proposer un lapin au vin des choses comme ça ou les mabouké gris mais on vous proposerait tu es là tu attends mais vous voulez quoi bon je veux la carte est-ce qu'il y a une carte c'est tout ça le pot de fer le langage les langues la culture la religion s'il n'est pas fort il est pot de fer la volonté des africains dans la globalisation mais il faut qu'on comprenne le monde quoi tu vois il y a la mondialisation globalisation un seul village planétaire vous avez un village planétaire mais qui est le chef du village dans ce village planétaire il n'y a pas de chef donc les africains croient que parce qu'on communique on téléphone facilement au Japon un village planétaire mais dans tout village il y a un chef ce village planétaire n'est pas commandé par quelqu'un il n'y a pas un chef non donc nous ne nous abusons pas de mots c'est des mots que l'intelligence occidentale emploie pour essayer de naviguer et de tromper les autres moi j'ai discuté avec les chinois qui travaillent au Congo au Brazzaville j'ai dit la globalisation ils ne connaissent pas le mot je leur ai dit mais la globalisation c'était la mondialisation ils disent c'est quoi j'ai dit le monde ils disent mais vous y croyez vous tu vois ils ne croient pas à ce truc de la globalisation la mondialisation j'ai dit mais vous étiez nous sommes tous tiers-monde sous-développés maintenant nous sommes émergents vous êtes pays émergents il dit c'est quoi qu'est-ce que je suis dit en tant qu'émergents explique-nous j'ai dit voilà peut-être avoir la science la technologie il a dit bon c'est pas notre problème ça c'est pas notre problème nous ne suivons personne Mao Tse Tung nous a dit de faire comme ça bon lui il est parti Teng Xiaoping a dit un, deux, trois il y a dix points nous suivons les dix points de Teng Xiaoping le reste c'est pas notre problème le reste c'est pas notre problème nous avons on a dit qu'on avait un bol de riz qu'on était affamé Mao Tse Tung a dit ne vous occupez pas de ça faites le nucléaire et en moins de 20 ans nous avons fait le nucléaire nous avons des bateaux nucléaires nous avons etc il a dit il faut aller à la conquête de l'espace nous avons envoyé des infos aux Etats-Unis pour apprendre en Allemagne en Angleterre ils sont revenus on fait un programme spatial bon le reste c'est vraiment nous on ne comprend pas il dit mais pourquoi vous les Africains vous êtes si sensibles au vocabulaire de l'autre vous êtes si sensibles à ce qu'on dit de vous mais que dites-vous de vous-même tu vois il se veut que je dise programme d'ajustement structurel un programme d'ajustement structurel ou structurant mon Dieu c'est casse-tête bon maintenant je dis la bonne gouvernance c'est un moment du 18ème siècle qu'on remet à l'ordre du jour la bonne gouvernance et celui qui dit ça il n'a pas toujours le même tu vois nous ça devient un problème on nous colle des problèmes ces pays là sont déficitaires le budget déficitaire pendant 30 ans donc le budget n'arrive pas à faire le budget c'est difficile ils n'arrivent pas à jugler leur chômage ils volent ils créent des emplois fictifs ils vont en prison ils ont des scandales et vous dites ils ont la bonne gouvernance moi j'ai jamais vu un chef d'état qui était au tribunal en prison pour malgouvernance qui ? donc on fait bien la bonne gouvernance non ? puisqu'on a des tribunaux on a des appareils judiciaires aucun chef d'état n'a été en prison en Afrique pour mauvaise gouvernance qui on a mis en prison donc il n'y en a pas en fait mais les autres veulent convaincre que vous ne pouvez rien faire vous êtes bon à rien et vous et vos professeurs et vos médecins et vos chefs d'état et vos ministres et vos chefs et tout le monde ça ne vaut rien du tout donc écoutez nous on vient vous dire on est experts tu paies l'expert ça devient ta dette à toi puisque l'expert vient on le paie sur tes crédits donc c'est tu mais enfin on peut peut-être rouler dans la farine comme ça le jour où les chinos font un rideau de bambou rideau de fer restez chez vous nous ne venez pas chez nous nous on fait nous-mêmes vous ne savez pas ce qu'on fait si l'Afrique dit que nous on a assez de cartes on peut faire la pêche on peut faire le poisson on peut manger on peut faire l'agriculture on a des génies ici ils ne viennent plus chez nous on ne veut plus d'experts on fait nous-mêmes à ce moment voilà la bonne gouvernance on ne veut plus de vos conseils parce que ça nous induit dans la mauvaise gouvernance nous on ne veut plus de ces conseils-là parce que l'ajustement structurel a créé la misère il vous colle des choses parce qu'ils savent la faiblesse culturelle intellectuelle on dit un mot ils vont prendre vous savez que le mot d'ajustement structurel c'est un garçon qui comme nous les étudiants qui a fait son doctorat MIT un institut de technologie de Massachusetts il a fait son piégidit et dans ce piégidit-là il a parlé d'ajustement structurel comme ça comme une hypothèse de travail comme une possibilité de développement et la Banque mondiale a pris ce vocabulaire et c'est devenu la manne africaine tout le monde d'ajustement structurel renforcé ou pas d'ajustement structurel on danse d'ajustement structurel on coopère d'ajustement structurel on fait les anniversaires d'ajustement structurel le mot à l'usure comme on les aide et tout ça l'usure bon émergent bon c'est un camp occidental c'est le Brésil c'est l'Inde c'est la Chine c'est émergent on sera comme eux mais vous avez les mêmes conditions vous ne rappeliez pas les mêmes conditions vous ne pourrez pas être émergent puisque c'est dans la bouche qu'on est émergent mais dans la réalité l'émergence requiert ça, 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 ça on n'a pas ces conditions sur place on ne sera jamais payé émergent c'est-à-dire pour de faire une puissance parce que les autres ne le permettent pas tu ne peux pas être émergent et introduire dans ton palais dans ta maison quelqu'un qui compte ton émergence qui conseille qui signe les accords de coopération qui on reçoit c'est celui qui est contre votre émergence celui qui vient signer les accords c'est ça le problème hein dites donnez-moi un seul pays vous qui faites Sciences Po faites la mémoire fraîche donnez-moi un seul pays au monde qui était dans le chaos dans la misère absolue et grâce à la banque mondiale et grâce aux fins monétaires internationaux c'est devenu un pays moderne émergent développé quel pays mais pourquoi vous nous donc vous allez encore là-bas c'est ça le problème mais on ne sera jamais puisqu'ils n'ont jamais fait ça ils vont jamais nous développer ceux qui les ont quittés le Brésil les a quittés l'argent le Maroc les a quittés sont développés ceux qui sont à veut que nous le gagner tout ça c'est dans l'ajustement structurel on boit du noir c'est tout ils n'ont jamais parce que ces institutions des textes des chartes des chartes des textes des textes de base qui les orientent bon lisez la charte de la banque mondiale ou les textes qui légifèrent le fonds monétaire est-ce qu'ils disent il y a un paragraphe qui dit qu'on doit faire le développement de l'Afrique noire il y a un paragraphe comme ça il n'y a pas un paragraphe comme ça donc pour eux il faut freiner l'Afrique et on en a encore besoin de l'Afrique et il ne faut pas qu'ils s'émancipent donc il faut les embrouiller ils les ont oh c'est la famine la famine bon la crise alimentaire oh ils sont en alphabète comment voulez-vous développer un pays quand tout le monde ne sait pas l'hyrique voici des milliards pour l'analphabète ils savent que ce n'est pas comme ça qu'on se développe les paysans en France il y a des gens qui ne savent pas écrire leur nom aux Etats-Unis il y a beaucoup d'illettrés est-ce que ça empêche les Etats-Unis d'être un pays hyper développé ou la France de vendre les trains les avions les nucléaires en Chine ils ne savent pas écrire leur nom même les prix disaient monsieur le noir quel est le prix qui est marqué mais j'ai dit lisez vous-même c'est vos pays ils ne savent pas lire dans les provinces là ils ne savent pas donc nous on nous blouse comme ça vous ne savez pas lire vous ne pouvez pas vous développer vous avez les tribus la tribu les tribalismes les balouvas les céssiers tout le monde est la tribu on ne va pas clair c'est les tribus on ne sait pas on est dans les tribus mais eux ils n'arrivent pas à faire des gouvernements aussi par les tribus et il n'y a pas de problème leur tribu c'est bien c'est les tribus blanches nous c'est les tribus noires c'est tout le péché mais nous on arrive à faire des gouvernements mais eux ils n'arrivent pas eux ils n'arrivent pas à former un gouvernement à cause des tribus ils ne s'entendent pas c'est les allemands les francs c'est toujours les francs c'est-à-dire les vallons et les germaniques c'est-à-dire les flamands ils ne s'entendent pas depuis l'antiquité moi c'est à celles mon bal ils vont aller c'est à ce moment quand il y a des parables qu'il y a le couple apparaît m'entend normal non c'est ma femme les enfants on mange il n'y a pas de problème on ne parle pas du couple on parle du couple qui a un problème quand on parle de couple franco-allemand c'est que les français les allemands ne s'entendent pas et puis ils veulent ils veulent mépriser les autres ils sont toujours en guerre voilà pourquoi la France l'a compris la puissance la dynamique germanique allemande anglo-saxonne allemagne les pays bas la grande bretagne la suède les trucs les pays du nord c'est des pays dynamiques les pays du sud latin qui parlent les langues romanes la Roumanie l'Italie la France le Portugal l'Espagne le Portugal ces pays là ils ne peuvent pas suivre la dynamique le dynamisme anglo-saxon germanique alors comme nous sommes loin ils gardent quelques zones d'influence comme ancienne colonie la France Afrique des choses comme ça ou alors l'intelligentsia polytechnique il dit qu'il faut faire les pays méditerranéens pour être un peu fort devant la dynamique germanique bon alors quand ils arrivent les pays méditerranéens ça a changé la donne ce n'est plus grec ou phénicien il y a l'Israël il y a les Arabes ensemble les Arabes l'Israël 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 ah non ça ne marche pas c'est Kadhafi qui oppose ça il dit bon il faut l'éliminer celui-là bon donc ils veulent faire la Méditerrané mais il y a les Arabes les Marocains les Algériens les Tunisiens les Libyens les Égyptiens plus Israël c'est un pays méditerranéen Palestine c'est un pays méditerranéen les Grecs c'est trop compliqué faisons au moins le football méditerranéen le reste on verra parce qu'ils sentent la puissance des autres c'est tout donc la même chose tu vois chacun cherche à être puissant l'Allemagne c'est un pays à qui on avait interdit le nucléaire à qui même on avait interdit beaucoup de choses parce qu'eux ils peuvent casser la gueule aux autres bon et finalement ils sont travailleurs ils ont bossé bon mais ils ne peuvent pas tu sais ils ne peuvent pas dominer aussi les autres donc ils se trouvent le malin bon faisons faisons l'euro faisons l'Europe mais en suivant l'Allemagne personne ne peut suivre l'Allemagne le Deutschmark est trop lourd les Grecs ne peuvent pas suivre l'Italie ne peuvent pas suivre l'Espagne les Portugais la France ils ne peuvent pas suivre ils auront des crises parce que tout le monde veut manger boire comme l'Allemagne c'est trop cher le Deutschmark qui est devenu l'euro c'est pas avec leur PC-tasse ou des choses comme ça ou la Lire tu vas faire quoi avec la Lire ça ne vaut rien la Lire et le Deutschmark l'euro donc ils sont tous paumés là-bas ils sont tous même enfin c'est ça les problèmes de fond c'est ça les problèmes de fond qui n'osent pas trop dire donc le problème c'était ces histoires de globalisation de ceci de mondialisation il ne faut pas employer les mots c'est des beaux mots et tout ça pour patrimoine mondial bon est-ce que les Etats-Unis ils ont bossé ils ont travaillé ils ont créé Hollywood ils font ceci ils vont vous donner ce qu'on patrimoine du monde donc tout le monde va aller danser là-bas c'est leur pays les Chinois travaillent bossent créent voient la lune voient dans l'espace et puis vous dites bon c'est le patrimoine mondial mais non c'est des mots très jolis très beaux non pour le moment il faut réfléchir sur l'état fédéral personne n'a raison sur ça moi c'est ma meilleure direction non il y a un débat il y a les apports il y a la réflexion c'est ça qu'il faut faire ça ne tombe pas du ciel ça se corrige ça s'amende les Etats-Unis ont mis du temps même pour faire leur constitution leurs juristes ont réfléchi ils sont même partis demander à 10 euros tout ça les Franklin comment ça se passe voir les Voltaire voir les Diderot voir les Montesquieu comment ça se passe par la séparation des pouvoirs le législatif le judiciaire l'exécutif et tout ils ne savaient pas aussi ils sont partis en France Franklin demander aux Voltaire ou tout ça comment parfois les traînons ne se recevaient même personne n'a vraiment la clé mais c'est l'idée l'idée est bonne elle est convaincante elle est prospère elle peut créer notre bonheur bon fonçons allons-y au lieu de traîner comme ça d'avoir les enfants faire le voyou ça agrandit ça agrandit non toute la jeunesse américaine va à l'école le gros de la jeunesse ils vont à l'école parce qu'ils disent que si ils ne vont pas à l'école qui va faire les Etats-Unis les Obamas vont dans les écoles très chères très réputées de droits internationaux et quand tu sors de là tu veux être candidat ou américain tu as déjà 60% de bénéfices tu étais dans cette école c'est les champions qui vont là et tu vois la force d'Obama il parle bien anglais il connait les problèmes il a fait les grandes écoles de droits internationaux avares c'est comme ça que ça se fait ils préparent leur jeunesse Obama défend les intérêts américains non les intérêts du Kenya il n'a rien à faire avec le Kenya à part le sang et la moitié d'ailleurs de sang oui à part là il n'a rien à voir avec c'est la parenté 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 c'est tout c'est pas la parenté de militante je veux vous aider etc tu vois et s'il aide il va dire ses parents de son père mais pas tout le Kenya tu vois mais il aide tous les Etats-Unis qui aient son pays qui l'ont aidé qui l'ont voté qui l'ont fait confiance dont il gère les intérêts dans le monde voyez-vous c'est ça les problèmes nous on ne les comprend pas